Vous êtes bien sur Radio-J et nous sommes en direct jusqu'à 9h pour évoquer toute l'actualité ce matin. Zoom et bien sur l'actualité diplomatique autour de l'état d'Israël. On l'apprenait le mois dernier, la ville espagnole de Barcelone suspendait ponctuellement ses relations institutionnelles avec Israël et notamment son jumelage avec la ville de Tel Aviv, un signe de protestation face aux opérations antiterroristes menées contre des terroristes palestiniens, qualifiées par la mairie de Barcelone comme une violation systématique toutefois des droits de l'homme de la population palestinienne. C'est ce qu'a en tout cas annoncé la maire barcelonaise de gauche, Ada Colo. Pour en parler, notre invité ce matin est Arie Bensemoun. Vous le connaissez, vous connaissez sa voix. Il est directeur exécutif du groupe Elnet France. Bonjour Arie. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio-J. Il faut rappeler vos objectifs avec Elnet, cette organisation à but non lucratif dédiée au renforcement des liens entre l'Europe et Israël. Vous organisez Arie beaucoup de rencontres, notamment avec des responsables politiques, des responsables israéliens et vous organisez aussi des voyages pour tenter d'apporter un regard neuf à ceux qui ne connaissent pas vraiment l'État hébreu. Alors dans une lettre adressée au Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, l'édile de Barcelone explique sa décision après une pétition de plusieurs groupes antisionistes barcelonais, notamment bien sûr le BDS qu'on ne présente plus. Qu'est-ce que vous inspire cette décision de suspension du jumelage entre Tel Aviv et Barcelone ? Rien de bon pour ne pas vous cacher mon état d'esprit du moment. Ça ressemble à un retour de l'Inquisition en Espagne. Il faut se souvenir de l'histoire particulièrement cruelle depuis le XVe siècle qui a conduit les Juifs en masse à quitter l'Espagne, à se convertir ou bien à être exécuté, brûlé vif, sur la base d'accusations qui étaient formulées par le tribunal de l'Inquisition qui allaient, comme vous le savez, de l'empoisonnement des puits, en passant par le crime des hicides, etc. Je ne vais pas tout rappeler, nos auditeurs sont parfaitement informés de la question. Donc nous sommes revenus à ce temps des accusations à la fois infondées, immondes, grotesques, qui relèvent plus évidemment de la calomnie contre le peuple juif que de la réalité. Alors cette décision est inique parce que d'abord, évidemment, elle s'appuie sur des données absolument erronées. Il n'y a pas de droit des Palestiniens qui seraient bafoués, en tout cas pas par les Israéliens, et s'ils le sont, c'est par les Palestiniens eux-mêmes. Alors vous êtes un proche, par ailleurs, arrié de l'ancien Premier ministre Manuel Valls qui avait brigué justement un mandat, lui, à la mairie de Barcelone, c'était il y a quelques mois. Est-ce qu'une action va être menée justement ? Est-ce que vous allez le soutenir ? Parce qu'on a vu qu'il a notamment fait passer un communiqué à ce sujet. Quels sont les échos que l'on a aujourd'hui ? Il a publié un très important article, justement pour condamner cette décision de la maire de Barcelone, qui n'est pas une décision collégiale du Conseil municipal. Elle a pris cette décision sur la base de demande des groupes BDS, qui ont fait signer un document pour demander la rupture des relations entre Barcelone et l'État d'Israël, ce qui inclut également la question du jumelage entre les deux villes. Donc oui, il a écrit un papier très important, il est très mobilisé, et d'après ce que nous comprenons, il y aura une proposition de résolution qui sera soumise le 24 février par le groupe socialiste à la mairie de Barcelone pour demander justement la reprise de ce jumelage entre Barcelone et Tel Aviv. Alors dans l'actualité israélienne, on suivra bien sûr cette évolution, cette suspension temporaire dans l'actualité israélienne. Par ailleurs, il y a aussi la menace terroriste avec encore vendredi dernier un attentat dans lequel trois jeunes juifs ont été assassinés. Un jeune homme de 20 ans, deux enfants de 6 et 8 ans. Alors situation qui est rapportée bien sûr par la presse internationale, par la presse française, mais d'une manière assez particulière, déshumanisante pour les victimes. Et finalement, qu'on tente de justifier le journal Le Monde, par exemple, qui a titré cette semaine à Jérusalem-Est, une nouvelle attaque contre une colonie fait craindre une escalade. Alors on donne le nombre de morts sans jamais nommer les victimes, finalement, telles qu'elles sont, c'est-à-dire juives et israéliennes. Ça vous indigne toujours autant ce genre de titre, Arié ? Oui, c'est d'abord méprisable, c'est mensonger, c'est extrêmement biaisé, c'est encore ce double standard que nous ne cessons de dénoncer. Alors de quoi s'agit-il quand on nous parle de l'assassinat d'un palestinien dans un quartier de colonisation de Jérusalem-Est, quand on nous parle de colons israéliens ? Donc évidemment, tout est fait pour victimiser les palestiniens et évidemment pour criminaliser les israéliens. Alors c'est absolument révoltant, parce que tous les termes qui sont employés dans ces communiqués ou dans ces articles, qui sont relayés systématiquement par l'AFP, bien sûr par Le Monde et d'autres médias, et évidemment je ne parle même pas des réseaux sociaux, où règne une ambiance de pogroms permanents. Vous savez, le pogroms c'était ces foules qui se lançaient pour tuer des juifs au Moyen-Âge, ou il n'y a pas si longtemps encore en Europe de l'Est. Eh bien ça existe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sauf que les murs, ce sont les murs des comptes Twitter ou Facebook de tous les ennemis d'Israël, alors ils sont nombreux sur les réseaux sociaux, ils font masse, évidemment ce ne sont pas, ils ne représentent pas la majorité des gens, mais enfin leurs actions sont tellement agressives que ça donne un peu le frisson tous les jours, lorsque, comme c'est mon cas et le cas de beaucoup de nos auditeurs, on essaye de communiquer un certain nombre d'informations par les réseaux sociaux. Donc là, vous parlez de Jérusalem-S par exemple, Jérusalem-S c'est un concept qui en droit international n'existe pas, pour la raison très simple, c'est que cette division, c'est une division factice, qui est en fait non pas une ligne de démarcation ni même une frontière, c'est une balafre, comme je l'ai écrit sur Twitter, qui a été causée par les Jordaniens lorsqu'ils ont envahi l'État d'Israël et occupé illégalement la ville de Jérusalem. Jérusalem est une ville qui a toujours été unifiée dans l'histoire, plus de 3 000 ans d'histoire, et finalement elle n'a été divisée que 19 ans, entre 1948 et 1967. Donc rappeler en permanence cette idée qu'il y aurait un Jérusalem-S, c'est-à-dire une Jérusalem qui ne serait pas juive, qui serait la propriété de quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre ce serait le soi-disant peuple palestinien, c'est d'abord un mensonge historique, c'est contraire à tous les principes du droit international, vous savez, le droit international c'est ce que les gens répètent en permanence, qu'ils prétendent se revendiquer, du droit international d'ailleurs qu'ils ne connaissent pas, dont ils abusent, et qu'ils inventent, parce que c'est une création, donc il n'y a pas de Jérusalem-S, il n'y a pas de quartier de colonisation, parce que parler de la colonisation lorsqu'il s'agit des Juifs à Jérusalem, c'est un non-sens qui normalement devrait faire tressaillir, n'importe qui qui a ouvert deux livres d'histoire dans sa vie, qui peut-être a été un peu à l'école, ou en tout cas qui s'intéresse à la question du monde en général, et du Moyen-Orient en particulier. Donc oui, nous sommes là dans une campagne organisée, orchestrée, de criminalisation, de délégitimation, et finalement de haine contre Israël et contre les Juifs, c'est indissociable, et arrêtons de nous cacher derrière cette espèce de nomenclature qui ferait que d'un côté il y aurait les antisémites, et de l'autre d'extrême droite, et de l'autre les anti-sionistes qui eux ne seraient que ceux finalement qui veulent critiquer légitimement la politique d'un État, celui d'Israël, dire que celui-là, et d'ailleurs c'est le seul pays au monde dont on critique systématiquement et les positions, et l'existence, et qui est d'ailleurs voué à la destruction par un certain nombre de ses ennemis, et pour ne pas le citer, et en notamment. Alors, par ailleurs, en France, on voit que la situation est également suivie, on apprenait cette semaine qu'une certaine Ercilia Soudé, députée de la NUPES, notamment à la France Insoumise, allait prendre la tête d'un groupe d'études dédié à l'antisémitisme, alors qu'est-ce que vous inspire cette décision que des députés de la France Insoumise qui ont accueilli récemment Salah Amouri, notamment à l'aéroport, on le rappelle, qui est accusé de tentative d'assassinat sur le grand rabbin Onvadia Youssef, puissent prendre la tête d'un groupe contre l'antisémitisme, marié ? Non, c'est une fausse information, Ilana. Ah, fausse information, très bien. Le groupe de lutte contre l'antisémitisme est présidé par Mathieu Lefebvre, qui est un député Renaissance. Dans ce groupe, comme malheureusement c'est le cas au Parlement pour toutes les commissions, pour tous les groupes d'amitié, elles sont constituées pas à quasi, non pas parité, mais enfin à la proportionnelle de la représentation parlementaire. Ça veut dire que comme il y a au Parlement des gens du Rassemblement national et d'autres de la France insoumise, eh bien, dans tous les groupes parlementaires et dans les groupes de travail, il y a également des représentants de ces groupes-là. Donc, merci à Soudé, que vous avez cité, qui est malheureusement trop bien connu de nos services, comme on dit, et très défavorablement, effectivement, est quelqu'un dont on peut dire qu'elle propage en permanence la haine des Juifs. Alors, elle va se défendre, comme d'ailleurs toute l'extrême-gauche, d'être antisémite, parce que dans l'esprit de la gauche et de l'extrême-gauche, être antisémite, c'est exclusivement d'être d'extrême-droite, et en conséquence, évidemment, tout le monde vous dira, ben non, personne n'est antisémite. Évidemment, l'antisémitisme a, bien heureusement, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, perdu, entre guillemets, pour ceux qui détestent les Juifs, d'honneur ou de respectabilité. Donc, c'est impossible d'être antisémite. En revanche, je peux le dire à cette antenne, c'est que, s'agissant de la haine des Juifs, à la France insoumise, on trouve énormément, alors je ne vais pas dire tous, parce que, probablement, il y en a qui ne le sont pas, des personnes qui sont profondément, alors peut-être qu'elles ne le savent pas, mais ça va être une révélation pour elles, eh bien oui, anti-Juifs. Et Ersina Tzoudé fait partie de ces personnes qui n'hésitent pas à accueillir, comme vous l'avez dit, un terroriste palestinien, membre du FPLP, condamné pour avoir projeté d'assassiner le grand rabbin d'Israël, et qui fait partie d'un groupe qui a son actif, eh bien, un grand nombre d'attentats où ont été exécutés sauvagement des hommes, des femmes, des enfants, des civils, et tout ça, évidemment, nous ne pouvons pas l'accepter, nous ne pouvons pas le tolérer. Il n'y a aucune justification, ni morale, ni politique, ni historique, à soutenir le terrorisme palestinien, en laissant penser qu'il s'agirait là de simples résistants qui se battent contre l'occupation et contre l'oppression fantasmée que leur infligé, soit disant les Israéliens. Tout cela est monstrueux et grotesque. Pas de présidence du groupe antisémitisme, en revanche, oui, elle participe à ces groupes. Elle a annoncé quand même sur les réseaux avoir été nommée vice-présidente du groupe d'études sur l'antisémitisme avec une certaine fierté. Non, elle n'a été nommée rien du tout. Malheureusement, encore une fois, les postes s'attribuent en fonction des groupes politiques et par conséquent, elle fait partie de ce groupe. C'est incontestable et c'est absolument détestable. Comme de la même manière, il y a un certain nombre de députés de la France Insoumise qui font partie du groupe d'amitié avec Israël, ce qui ne veut strictement rien dire. C'est-à-dire qu'ils détestent Israël et pourtant, ils font partie du groupe d'amitié comme Clémentine Othet, notamment. Comme Clémentine Othet, qui d'ailleurs, dans la précédente mandature, était vice-présidente du groupe d'amitié France-Israël. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Arie Ben-Semoun. On a eu du mal à vous entendre sur la fin de cette interview, mais en tout cas, c'est clair. Alors, Irsili Asoudé qui devra peut-être supprimer son tweet puisque c'est elle qui l'annonce qu'elle a été nommée. Donc, visiblement, vous nous dites que non, c'est juste une attribution de poste à l'Assemblée. Elle est membre du groupe de lutte contre l'antisémitisme. Elle a le droit de le dire, mais qu'elle en fasse ce qu'elle le crie sur les toits, c'est bien la preuve qu'elle essaie de se dédouaner de quelque chose. Et elle veut, elle et les insoumis, qui sont toujours en train d'essayer de créer cette espèce de nuage, de brouillard, pour empêcher les gens de réagir simplement à la réalité. Ce sont des gens qui propagent la haine des villes en France et ailleurs et nous devons continuer à les battre. Eh bien, c'est clair. Merci beaucoup, Arie Bensemoun, directeur exécutif du groupe Elnet France. On se donne rendez-vous jeudi matin pour votre chronique hebdomadaire comme tous les jeudis à 7h05 sur Radio-Gi. Je vous dis donc à jeudi.